Je cherchais un titre avec un des éditeurs d'Albin Michel et puis en fait on réfléchissait comme ça et je me rendais compte que cette année-là, 2011, avait été l'année où toutes les fausses idoles étaient tombées. Alors on avait eu, mais dans des genres très différents, on a vu évidemment Strauss-Kahn, mais on avait aussi les dictateurs arabes qui sont tombés les uns après les autres et on avait même eu les grands démocrates à Paris qui nous expliquaient qu'il n'y aurait pas de victoire des islamistes puisque c'était un argument fallacieux des dictateurs pour se maintenir au pouvoir et on a eu la victoire des islamistes partout. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on s'opposait à tous ces gens, on était insultés, brocardés, etc. Et je me suis dit, en référence évidemment au roman magnifique de Tom Wolf, Le bûcher des vanités, il y a peut-être une chose amusante à jouer avec ça, c'est le bûcher des vaniteux. Cette année 2011, on les a vus tous brûler les uns après les autres. Voilà. On nous a expliqué pendant 20 ans, depuis la Maastricht, que l'euro devait nous apporter la croissance, le bonheur, la félicité, la construction de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, on est assis sur des montagnes de dettes, qu'on s'insulte entre Allemands, Grecs, Italiens, Espagnols, que l'euro en fait était mal construit, c'est ce que j'explique dans un nombre assez important de chroniques, et qu'on a entre guillemets que ce qu'on mérite. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que les vaniteux ont péroré pendant des années, et que cette année 2011 a été une année assez particulière, puisqu'on a l'impression qu'ils s'étaient tous donné rendez-vous sur ce fameux bûcher, pour dire « bon ben voilà, on s'est tous trompés, on a été ridicules, on a été arrogants, etc. ». Et donc je trouvais amusant de rassembler ces chroniques, c'est vraiment ce qui m'avait semblé pendant toute l'année, et donc je trouvais amusant de rassembler toutes ces chroniques sous ce titre-là. Je vais vous dire, je pense que l'année 2012 sera moins riche que l'année 2011. L'année 2012, elle était prévisible, on avait la présidentielle, on avait tout ça, mais bon, alors c'est l'année 2011 qui va expliquer, qui va éclairer les enjeux de 2012, par exemple de la présidentielle, quand on voit sur les réunions régulières de l'Europe, sur la Grèce et sur l'euro, évidemment c'est éclairé par l'année 2011. Vous voyez, tous ces événements-là sont en fait préparés, presque canalisés par les événements de l'année 2011, ils sont enrégimentés par ce qui s'est passé dans l'année 2011, et 2012 n'est qu'une conséquence, vous voyez, c'est un peu comme tout le XXe siècle, alors évidemment c'est pas la même chose, mais tout le XXe siècle a été déterminé par la guerre 14. Là c'est un peu la même chose, l'année 2012, elle est largement préécrite par l'année 2011. C'est pour ça que ça m'intéressait de sortir ces chroniques. Donc aujourd'hui, l'année 2011 ne paraît pas désuète. Elle est au contraire, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours les mêmes analyses, c'est toujours les mêmes événements, évidemment c'est toujours les mêmes hommes.